Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire de prise en main de la plateforme NanoTrader à destination des débutants sur Futur. Donc dans ce titre, il y a le mot NanoTrader qui est le nom de la plateforme de trading de WH Self-Invest qui tout à l'origine, début des années 2000, se nommait FutureStation et s'appelait FutureStation tout simplement parce qu'à l'époque, début des années 2000, elle ne permettait de trader que les futurs. Puis avec l'arrivée des CFD en 2007, cette plateforme a été rachetée, enfin plus exactement début des années 2000, elle appartenait à la société FIPERTECH et WH Self-Invest a racheté cette société FIPERTECH qui éditait cette plateforme pour disposer de sa propre plateforme, ce qui fait qu'en 2007, la plateforme a été adaptée au marché des CFD et progressivement, il y a eu deux versions de plateforme qui ont été déclinées, une NanoTrader full, version complète et une NanoTrader free, la version simplifiée. Nous avons précédemment fait un webinaire dédié à NanoTrader free, webinaire que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, donc comme celui de ce soir qui sera également converti en vidéo et mis à votre disposition là encore sur notre chaîne YouTube. On disait dans le titre « Il y a Nano » pour NanoTrader et « Débutant Futur ». Donc effectivement, futur, qu'est-ce que les futurs ? Il s'agit de produits dits de marché en opposition par rapport aux produits de gré à gré que sont les CFD et dans le cadre des futurs, on a notre produit qui est centralisé sur une bourse, c'est-à-dire que tous les traders de la planète qui vont travailler tel ou tel futur se verront quelque part au travers d'un carnet d'ordre sur une bourse de futur. DAX, enfin, Francfort, EREX pour le DAX et le CME par exemple pour le Gold aux États-Unis. Un petit mot de WH Self-Invest. WH Self-Invest, le W et le H, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmous et M. Hirth. Et le concept de Self-Invest, c'est de mettre toujours à votre disposition des outils de trading. Pour ma part, je suis Alain Weissrock, représentant de la société Self-Invest en France. Donc, vous verrez sur les deux dernières diapositives de ma présentation, mes coordonnées d'une part, où vous pouvez m'écrire et surtout où vous pourrez me retrouver dès qu'on en aura la possibilité. Peut-être, allons-nous savoir après ce webinaire vers 20 heures, à quelle sauce on est mangé côté sanitaire. Puisque pour l'instant, nos bureaux à Paris ne sont pas ouverts. Et évidemment, dès que ce sera possible de vous accueillir à nouveau dans nos bureaux à Paris, ce sera un plaisir de vous y retrouver. Donc, nous allons, avant de débuter ce webinaire sur le côté pratique avec la plateforme, un petit rappel qui est toujours d'usage pour ce qui est de ces produits. Donc, on a parlé futur CFD. Ce soir, on va se concentrer sur les futurs. Mais que ce soit les uns ou les autres des produits, il s'agit de produits dits à effet de levier. Donc, des produits qu'il y a à certains risques à utiliser parce qu'il convient de bien comprendre comment fonctionne le produit et de toujours savoir que ce qui est exigé de votre côté, il s'agit d'une marge qui est exigée. On n'exige pas de vous la totalité de la position. Si le futur DAX ou le futur mini DAX, dirons-nous, à 5 euros du point, représente une taille de position de 13 000 multipliée par 5 euros, on ne va pas exiger cette somme sur votre compte. On va exiger une marge, une partie. Dans le cadre des CFD, on a l'habitude de parler d'une marge 24 heures sur 24. Généralement, sur les indices, il s'agit de 5 % de marge qui est exigée. Pour les futurs, c'est différent. Pour les futurs, c'est une somme d'argent qui peut être réactualisée, mais qui, grosso modo, est une somme qui est demandée en intraday et une somme en overnight. Donc, la différence par rapport au CFD, c'est qu'on n'exige pas le même montant. On exige trois fois moins de marge en intraday. Et l'intraday, c'est quoi ? C'est la bourse 8 heures, 22 heures, par exemple, dans le cadre d'un DAX. Donc, prenez bien garde à maîtriser cet effet de levier et à bien comprendre les produits que vous travaillez sur notre site Internet. Nous disposons, bien sûr, de règles de trading, aussi bien pour les futurs que pour les CFD. Vous avez des PDF de formation qui sont à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Donc, j'ai été un cran trop loin, puisque là, il faut que je bascule sur la plateforme. Là, vous aviez mes coordonnées. Ce n'est pas bien grave. On reviendra sur cette diapositive plus tard. Et je vais la basculer sur la plateforme. Et plus exactement, même avant d'être sur la plateforme, pour bien insister, puisque vous êtes à destination sur Webinar et à destination des débutants sur Futur. Donc, peut-être avez-vous besoin de petites précisions encore sur ce que sont les futurs. Et les futurs, je l'ai dit, ce sont des produits de marché, des produits qui sont centralisés, des produits qui sont édités par une bourse. Si on veut, par exemple, prendre, alors je vais mettre un instant ici. Alors là, vous avez le site Self-Invest. Si je m'intéresse, par exemple, au futur sur l'or, donc on va dire le gold futur. Si je fais une recherche dans Google sur ce qu'est le gold futur, on va retrouver ici le site du CME, le site du CME qui est le Chicago Mercantile Exchange et qui est donc la bourse américaine qui édite les futurs sur l'or. Puisque vous avez compris, le gold, c'est l'or, bien sûr. Donc, vous retrouvez immédiatement, dès que vous avez cliqué sur ce lien depuis votre moteur de recherche, vous tombez sur un tableau très explicite, je dirais, qui vous présente les différentes échéances du contrat sur l'or. Donc, la première particularité, c'est qu'un contrat futur, il a une durée de vie, il n'est pas éternel et donc quand on prend des positions sur les futurs, si on veut les garder relativement longtemps, il faudra obligatoirement faire ce qu'on appelle rouler une position, c'est-à-dire quitter une échéance pour passer sur une autre. Ça veut dire je vends mon contrat ou je rachète mon contrat, peu importe la position que j'avais sur telle échéance, pour passer sur la suivante si je veux continuer à garder la position longue ou short que j'avais initialement ouverte. Ici, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit toutes les échéances, novembre, décembre, janvier, etc. Et vous voyez différents paramètres de vos contrats avec bien sûr des ouvertures plus haut, plus bas, etc. Mais tout de suite, ce qui doit nous sauter aux yeux, c'est le côté volume. Le côté volume ici, on voit tout de suite 307 000, vous voyez, ça a changé en temps réel ici, 307 000 contrats échangés pour 41 ici et pour 1 100 ici ou 102 000 ici. Donc, par définition, un trader sur futur s'intéressera toujours à l'échéance la plus liquide, la plus active. Donc ici, pour le cas de l'or, par exemple, il s'agit de décembre. Vous avez même directement depuis le site la possibilité de cliquer ici pour voir ce qu'on va être intéressant, pourquoi j'ouvre le graphique ici sur le site du CME. C'est pour regarder actuellement, on a l'or qui est à 1 801. Alors, c'est l'heure à Wall Street, c'est l'heure, pardon, aux États-Unis. Et ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une heure, d'un 15 minutes différé. Donc, vous n'avez pas les cours en temps réel parce qu'ils sont gratuits directement sur le site, les futurs, quand vous allez travailler avec les futurs, vous aurez dans votre abonnement, vous payerez le flux. À la différence des CFD, votre flux est gratuit. Pour les futurs, votre flux est payant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, on a 1 800, grosso modo, 1 800,50 sur notre gold, notre gold décembre. Si maintenant, je bascule sur la plateforme et que je me dis, tiens, j'ai envie de voir les futurs sur le gold, là, tout simplement, dans ma petite fenêtre de recherche sur la plateforme, je tape gold, je tape gold, je vais trouver des produits qui sont sur le CFD Forex, ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir et je trouve ici mon gold sur novembre et mon gold sur décembre. On a vu que c'était le gold sur décembre, l'échéance décembre qui était la plus active. Je vais donc ouvrir ici une étude par défaut pour obtenir mon gold et le temps qu'on bascule ici sur le gold, vous voyez, on est à 1 800,1 sur l'or avec pareil, comme je suis sur un compte démo ici, j'ai un différé de 15 minutes, donc ce n'est pas, il est 17h53 sur ma plateforme, alors que notre webinaire, vous le savez, il est 18h08 maintenant dans notre webinaire. Donc, on a à se différer de 15 minutes, mais peu importe que vous êtes en démo, si vous voulez tester la plateforme en démo, c'est très, très facile à faire. Un petit rappel dans ce but-là, je reviens un instant sur le site Self-Invest. Quand vous êtes sur le site Self-Invest, vous avez ici un onglet compte démo, tout au centre, alors ne pas confondre avec ouvrir un compte, si tout à droite c'est ouvrir un compte, c'est ouvrir un compte réel, lorsque vous voulez ouvrir un compte réel chez Self-Invest si vous n'êtes pas encore client, et le côté compte démo, quand on clique sur compte démo ici, on va arriver sur une page avec de la communication, des explications sur la plateforme et autres, et tout en bas de la page, on obtient un formulaire pour obtenir une démo gratuite en temps réel. Alors, c'est marqué en temps réel, mais attention, je dis bien, si vous prenez le flux futur, vous serez en différé. Le temps réel, c'est pour le CFD Forex, donc vous pouvez choisir ici votre type de plateforme, NanoFree, NanoFull, ou tester les plateformes mobiles, bon là en l'occurrence, on est sur NanoFull par exemple, on choisit le flux futur et on renseigne les différents paramètres, et dès qu'on a cliqué sur le bouton démo gratuite, on reçoit par email, on apparaît à l'écran vos codes et que vous recevez en copie également par email avec un lien de téléchargement pour la plateforme, et vous pouvez vous lancer sur la plateforme. Donc ici, je suis avec NanoTrader, on voit qu'on est sur du 1 minute, donc chaque bougie représente 1 minute. On a toujours un petit camembert là à droite du 17h55 qui grandit et toutes les minutes, donc là on est à 28 secondes, 28, alors t'aider, c'est en pourcentage, je crois que c'est en pourcentage, 28, 36, on va regarder, donc la minute s'égrène, 44, 46, vous voyez, et quand la minute sera terminée, donc on passera à la minute suivante, donc ce petit camembert nous aide, donc il est en pourcentage, il n'est pas en, donc là on est à 66, voilà c'est bien en pourcentage, quand il atteint 100, c'est 100% de la minute, la bougie est terminée. Ce qui apparaît sur la droite, les petites barres horizontales, elles apparaissent parce qu'ici, la petite icône montrer l'histogramme volume est activée, c'est une représentation graphique du volume, voilà, on vient de commencer une nouvelle bougie, vous voyez qu'on a terminé la bougie présente sur un doji, ouverture et la clôture, et là on est en train de vivre une nouvelle bougie qui se dessine. Alors, chose importante aussi à connaître, alors on m'indique qu'on n'a pas de son, est-ce que j'ai une personne qui me dit que je n'ai pas de son, est-ce que c'est juste cette personne qui en l'occurrence n'aurait pas de son, auquel cas je vais lui demander de relancer l'application, et toutes les, enfin le logiciel webinaire, est-ce que toutes les autres personnes ont du son ? Je vais juste me mettre en chat ici, pour pouvoir, j'ai du son, me dit-on, donc ça a l'air d'être bon, donc moi je vais ici ok, bon ben voilà, le son est ok, c'est juste une personne qui n'a pas de son, donc je vais dire ici, si pas de son, si pas de son, relancer la connexion, relancer la connexion, relancer la connexion, voilà, vous recommencez avec le lien, voilà, j'ai informé, c'est fait. Donc tout est ok, voilà, merci pour toutes les précisions, voilà, sans aucun dit-on. Alors on poursuit, donc j'étais sur mon, j'étais donc sur mon contrat sur l'or, échéance décembre, et je constate que je visualise bien sûr le carnet d'ordre, donc le carnet d'ordre avec les intentions des opérateurs dans la colonne verte, les intentions des acheteurs pardon, ici dans la colonne verte, les intentions des vendeurs dans la colonne rouge, ah oui, ce que je voulais dire, quand j'ai été interrompu, c'est que la bougie ici, elle dessine quelque part le dernier court côté, ce dernier court côté, on le voit ici au centre, sur l'échelle du centre, enfin sur la colonne du centre qui marque le volume et le prix échangé, c'est-à-dire à quel prix on a été échangé et quelle est la quantité. Et cela se renseigne ici, si vous voulez bien sûr voir les volumes sur le graphique, rien de plus simple que de rechercher l'indicateur de volume et de faire apparaître quelque part sur les volumes sur le graphique et là, vous avez bien sûr les volumes qui vont apparaître en dessous si vous le souhaitez. Je ne sais pas si on peut les faire apparaître dans le graphique, je vais juste vérifier, je ne l'ai jamais fait, mais vu les volumes paramètres, supprimer, configurer, copier, non, il reste dans une fenêtre séparée. Donc, alors attendez, j'ai fait un gros zoom, voilà. Donc, je reviens. Ma bougie en futur dessine le dernier prix coté. En CFD, la bougie ne dessine pas le dernier prix coté. Elle dessine le bid et elle dessine ce que serait le niveau si vous vouliez à tout prix vendre quelque part. Donc, dit autrement, sur un CFD Forex, vous pouvez avoir une bougie qui bouge alors qu'il n'y a aucun trader qui achète ou qui vend, alors que sur un futur, la bougie ne bougera que s'il y a un échange. Vous voyez, c'est une différence. Si pendant, pourquoi pas, deux secondes, le marché est très peu liquide et il n'y a pas d'échange, eh bien, vous aurez votre bougie. Vous voyez, on est à 1800.7, on y est resté deux, trois secondes. Hop, il n'y a pas d'échange. Ça n'a pas bougé alors que sur CD, ça bougera. Donc, c'est une différence aussi qu'il convient de noter. Pour travailler avec notre plateforme, il faut choisir son compte. Donc, on dispose, quand on ouvre un compte chez SelfInvest, on a toujours un compte réel et un compte démon. C'est-à-dire que vous aurez en permanence un compte paper disponible et sur lequel vous pourrez bien sûr tester vos stratégies ou vérifier que ce que vous pensez exact se vérifie bien. Plutôt que de risquer de l'argent réel, vous pouvez faire les choses en virtuel. Dans le cas présent, en choisissant mon compte, j'ai fait apparaître un petit bouton ici en haut à droite qui est sur la mention des activités, désactivé lorsqu'il n'y a pas un choix qui est fait. Désactivé, ça veut dire trading manuel. Le mode trade guard veut dire trading semi-automatique. Et enfin, le mode auto, avec ou sans confirmation, c'est du trading automatique. Je suis ce soir avec NanoTrader Full sur les futures. Je peux donc faire soit du trading manuel, soit du trading semi-automatique, soit du trading automatique. Le trading manuel se fera typiquement avec les boutons buy ou sell ici que l'on a sur la gauche du graphique. Si je clique sur buy, je vais obtenir un ticket d'ordre que voici. J'obtiens un ticket d'ordre avec le volume de un contrat par défaut. Je peux choisir si je veux passer mon ordre au marché, limite, stop, etc. Tous les différents types d'ordres. Et je peux ou non encadrer la position. Si je veux encadrer la position, j'ai ici ajouter des ordres contingents. Si je décoche ici ajouter des ordres contingents, l'encadrement de la position avec une limite et un stop n'est pas effectif. Si je le mets ici, bien sûr, je peux l'avoir. Je peux choisir d'amener ma souris sur l'ordre lui-même pour l'ajuster comme ceci à la main. Et là, j'ai ajusté mon stop, grosso modo, sous le dernier plus bas. Donc, j'ai un stop qui serait à 1800,1 alors que l'on cote 1800,9. Bon, il s'agit, on voit qu'on cote chaque dixième de point. Donc, un tick égale un dixième de point, dix ticks égale un point. Donc, il faut être familiarisé avec ce jargon. Si je choisis ici d'acheter un contrat, j'ai également une petite main ici que je peux désactiver. Si je désactive la main, je n'aurai pas de demande de confirmation d'ordre. Et quand je clique ici sur acheter, je suis donc directement acheté. Voilà qui est fait. Je suis acheté à 1801,2. J'ai mon stop qui est à 1800,1 et j'ai l'objectif qui est à 1802,6. Donc, j'ai un stop relativement serré dans mon exemple ici. C'est littéralement du scalping. Évidemment, ce que l'on a vu tout à l'heure ensemble, c'est qu'on était dans une phase ici descendante sur le une minute et cette tendance baissière a tendance à justement à s'interrompre ou du moins la tendance baissière et on est sorti de ce petit trend baissier. Et effectivement, il pourrait y avoir techniquement un petit rebond qui se met en place si bien sûr le reste en plus bas n'est pas enfoncé. Donc, typiquement, je suis dans un cas de figure où là, je suis long, comme on dit. Donc, j'ai un contrat. Si je souhaite renforcer ma position, j'ai un petit bouton ici achat 1 au marché et je peux effectivement renforcer. Mais pour le coup, je vais, là c'est plutôt ici, on l'utilise plutôt dans le trading semi-automatique. Donc, je vais rester sur mon trading ici manuel. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est que j'ai débordé mon prix d'achat. Je suis à 101.4. Alors, au niveau de mon stop, je dispose de beaucoup de choses. Si je clique sur mon stop, vous voyez, j'ai cliqué sur le niveau du stop ici. En cliquant sur le niveau du stop, je fais apparaître ce qu'on appelle des boutons tactiques. Ces boutons tactiques permettent de changer la particularité du stop. On est sur un stop fixe. Si je veux le transformer ici en stop suiveur, je clique sur trail. Et là, maintenant, j'ai un stop suiveur assistique. Vous voyez, il vient de bouger. Donc, maintenant, il va accompagner la hausse si elle se poursuit. Il va accompagner la hausse progressivement en fonction, bien sûr, du fait qu'on progresse, si tant est que l'on progresse effectivement sur mon contrat. J'ai un autre petit bouton qui est intéressant ici, qui s'appelle breakeven. Si je clique sur breakeven, je ramène mon prix au point d'entrée. Alors, évidemment, là, je viens de le faire. Je suis ultra proche des prix. Je ne peux, certes, je suis placé en breakeven. Je ne peux donc de fait plus perdre, mais je suis très proche de mon niveau coté actuellement. Et avec un peu de volatilité, je peux stopper. Donc, je veux dire, dans la pratique, je ne ferai pas forcément ça aussi rapidement. Je préférerais peut-être rester en stop suiveur un petit moment. Le temps, pourquoi pas qu'il y ait ce qu'on appelle un petit phénomène d'inversion de polarité ? On s'aperçoit que dans cette zone-là, il y a plutôt une zone, vous voyez, je dessine un petit rectangle ici que je vais même remplir. Donc, ce petit rectangle que j'ai rempli ici, on n'est pas parvenu à passer au-dessus de ce niveau. On a fait un nouveau plus bas et on a eu, donc, quelque part, une accélération qui s'est faite sur cette bougie blanche ici, une accélération ici qui a été faite juste après que je décide d'acheter. Et là, on a eu une petite poussée et maintenant, on a tendance à revenir un petit peu en arrière. Et c'est un phénomène bien connu en bourse ou du moins en trading. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'inversion de polarité, quelque chose qui était jusqu'alors une résistance, tend à devenir un support. Et effectivement, si maintenant, on venait à faire un nouveau plus haut, là, pour le coup, je serais bien inspiré de peut-être passer breakeven. Parce que, voilà, vous voyez, là, déjà mon stop suiveur, là, il accompagne. C'est logique, je me suis remis en stop suiveur. Mais là, pour le coup, je ne suis pas loin de faire un nouveau plus haut par rapport au précédent plus haut. Et là, de fait, voilà, c'est fait. Là, pour le coup, je peux passer en breakeven. Je suis en breakeven. Je ne peux plus rien perdre. Mon objectif, il est relativement proche, mais on le voit aussi. C'est assez logique quelque part, puisqu'on a toute une zone ici, toute une zone qui a servi de support. Là, et cette zone qui a servi de support, il y a de fortes chances qu'elle joue maintenant une fonction de résistance. Je ne vois pas non plus franchir les 102,60 de manière violente sans une petite réjection. Donc, quelque part, on a potentiellement un support, c'est le niveau où on a acheté, et une résistance, c'est le niveau où on a notre objectif, dans cet exemple-là. Donc là, on est dans du pur trading manuel. On s'aperçoit qu'à droite de notre graphique, on nous rappelle où on est entré en position, à 1801.2, qu'on gagne 10 dollars pour l'instant, parce qu'on est ici sur de l'or, donc on gagne des dollars, parce que c'est coté au CME. Si c'était du DAX coté à EREX, on gagnerait des euros. Bien sûr, chaque jour, vous voyez, là, on était quand même très proche. Donc, je n'ai rien perdu, mais j'ai été stoppé. Donc, en l'occurrence, que j'avais mis mon stop en breakeven, voilà. Donc, on est stoppé automatiquement, bien sûr. L'objectif disparaît, la position est fermée, et je suis stoppé. Après tout, j'ai tenté de prendre une petite position en gentil. Je ne suis pas trop surpris non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, du comportement du marché, puisqu'il y avait cette zone qui devait faire DAX support, qui pouvait faire office de résistance. Et donc, c'est tout à fait logique qu'elle ne soit pas franchie du premier coup. Donc, voilà. Donc, là, on a parlé de trading manuel. Si on veut travailler en trading semi-automatique, on va pouvoir définir un clic stop et une clic target à un niveau prédéfini, je dirais. Ils sont mis à 100 par défaut. 100, c'est énorme. 100, c'est 100 tics. Et un tic, on a vu, un dixième de point. Ça voudrait dire dix points. On voit qu'au vu de ce qui bouge actuellement, c'est beaucoup trop. Je dirais, on peut mettre un stop, pourquoi pas, à 20 tics, ce qui voudra dire à deux points. Et on va mettre un objectif, pourquoi pas, à 30 tics ou 40 tics. Voilà, 40 tics pour avoir un ratio risque. Alors, j'en ai 400, là, j'en ai un peu trop. Voilà. Donc, j'ai choisi mon, la distance de mon stop, la distance de mon objectif. Eh bien, pour le coup, on va passer en mode, ici, trade guard. Donc, en mode semi-automatique. Et là, on va s'apercevoir qu'un seul clic, ici, sur le bouton, nous fait rentrer en position. Pour le coup, hop, ça y est, je suis rentré en position. Je viens de reprendre. Alors, les volumes ne m'apportent pas grand-chose. Ils vous prennent de la place à l'écran. Je vais les virer. Voilà. Je vais virer les volumes. Ça vous permet de voir. C'est surtout de voir également où est le stop. Vous voyez, le stop a été mis automatiquement. Je suis rentré à 1801,4. Le stop est à 1799,4. Donc, il est pile poil à deux points en dessous ou 20 tics en dessous. Et l'objectif est à 40 tics au-dessus ou quatre points en dessous. Donc, on voit que pour le coup, effectivement, mon objectif est un peu plus ambitieux maintenant. C'est carrément, il correspond, pour l'anecdote, quasiment au plus haut récent, ici. Mon objectif correspond quasiment à ce plus haut-là. Pourquoi pas, dirons-nous. Si je me conforte dans mon idée que ça peut rebondir, je peux augmenter la taille de position, comme ceci, en faisant plus 1. Et là, je viens, donc je suis moyenné maintenant. Mon prix d'achat moyen, c'est de 1801,45. Mais mon objectif, c'est ajusté automatiquement à deux contrats. Et mon stop, c'est également ajusté à deux contrats. Si je suis toujours confiant dans tout cela, je peux doubler, pourquoi pas, la position. Je fais x2. Et là encore, je suis passé maintenant à quatre contrats longs avec toujours mon stop au même niveau. Comme tout à l'heure, si je veux ajuster mon stop, je peux le faire comme ceci. Si maintenant, je m'aperçois que je me suis trompé et qu'après tout, on est peut-être en train de repartir à la baisse. Pourquoi je dirais ça ? Parce que, d'une certaine manière, on a peut-être un petit rebond ici. On a du mal de rester sur la dynamique haussière. Pourquoi pas ? Je fais une supposition. Et si je me disais, zut, il faut que je vende. J'ai un petit bouton. Enfin, il faut que je change de position. J'ai un petit bouton inverse la position ici. Je clique ici sur inverser la position. La plateforme a immédiatement vendu huit contrats. Alors certes, il faut la marche pour les huit contrats. Mais en un seul clic, je suis passé vendeur. J'ai mon stop qui est devenu objectif, mon objectif qui est devenu stop. Et cette fois-ci, effectivement, le stop est en haut. L'objectif est tout en bas. Et là, effectivement, je suis dans l'idée de miser cette fois-ci sur une baisse, si tant est qu'elle se produit. Et je peux bien sûr manuellement, là encore, réajuster mes niveaux si j'en avais envie. Et vous voyez, une grande souplesse pour passer des ordres, pour donc une grande souplesse pour, en un seul clic, renforcer une position, changer de position s'il y avait besoin, etc., etc. Donc là, on est sur le mode trait de garde auto-order qui est de très loin le mode de fonctionnement qui est privilégié par une très large majorité de nos clients. Donc après, il y a une possibilité de trader au carnet d'ordre. Alors, trader au carnet d'ordre. Alors, pour le coup, là, vous l'avez vu, je vais juste faire close et cancel pour sortir de ma position ici pour maintenant parler du trading au carnet d'ordre. Si on veut trader au carnet d'ordre, on a ici une colonne verte, une colonne rouge. En fonction du clic que l'on fait dans la colonne et du sens du clic, si c'est un clic droit de la souris ou un clic gauche de la souris, on a un type d'ordre qui va se mettre en place. Si je fais un clic gauche ici, par exemple, à 1800 tout en bas, vous voyez, j'ai descendu ma souris dans ma colonne verte et je fais un clic gauche, là, je passe un ordre limite, un ordre d'achat limite. Donc, l'ordre est placé ici sur le marché à 1800,6 et il n'est pas exécuté puisque les prix sont à 1801,5 actuellement. Donc, j'ai passé un ordre d'achat limite. Si je fais la même chose, pourquoi pas dans la colonne rouge, mais cette fois-ci au-dessus des prix, je fais un clic gauche, là encore. Là, je viens de placer un ordre de vente, un ordre de vente limite à 1802,7. Donc, pour l'instant, j'ai placé deux ordres. J'ai deux ordres en cours. Ces deux ordres en cours, on les voit très bien dans notre petite fenêtre de suivi de position ici en dessous. On voit qu'on est avec un moins un, ça veut dire que je suis vendeur moins un short d'un contrat à 1802,7 et je suis acheteur d'un contrat à 1800,6. Comme je suis en mode trade guard auto-order, si un de mes deux ordres est exécuté, je vais être automatiquement exécuté, bien sûr, mais il y aura automatiquement un stop et un objectif de positionner. Sur la distance qui a été définie tout à l'heure, c'est-à-dire 20 tics pour le stop et 30 tics ou 40 tics plutôt pour le target. Vous voyez, pour l'instant, dans le coup d'avant, j'étais parti pour considérer que peut-être que mon contrat sur l'or, ce n'était pas judicieux d'être long parce que ça avait tendance à baisser. Donc, j'étais repassé short tout à l'heure, vous vous en souvenez. Mais là, pour le coup, on revient sur les plus bas. Si le plus bas est, si mon niveau de 1806 est touché, alors on peut travailler de manière chirurgicale. On peut ici cliquer sur le niveau, vous voyez, et on a deux petits boutons, plus un tic, moins un tic. Si on se ravise et qu'on se dit je veux bouger d'un tic ou bouger d'un tic dans un sens ou dans l'autre, là, volontairement, je bouge d'un tic, je cours un peu après le prix, je bouge d'un tic pour amener mon ordre, cette fois-ci à 1800,8. Effectivement, alors là, pour le coup, je n'ai pas de chance, je voulais faire une exécution. Ce n'est pas parti pour être exécuté, mais je peux aussi bouger quelque part l'autre ordre. Vous voyez ici, bouger mon autre ordre. Et pour le coup, comme on est en train de faire des choses très précises ici, mais que vous ne voyez pas forcément bien les choses, je fais un gros zoom comme ceci. Vous voyez, je zoom. Donc là, typiquement, j'ai mes deux ordres en cours. J'ai mon ordre d'achat limite à 1800,8 et mon ordre de vente limite à 1802. Donc pour le coup, comme ça rebondit, là, c'est l'ordre de vente qui est plus proche d'être exécuté que l'ordre d'achat. Pour l'instant, on est entre les deux niveaux. Effectivement, on n'est pas exécuté. On voit, par contre, nos ordres également ici dans la colonne « moi ». Dans votre colonne, c'est votre carnet d'ordre à vous en quelque sorte. Et vous voyez votre ordre ici et votre ordre là qui sont en place. Alors évidemment, vous ne rentrez pas en ligne de compte. Si vous aviez un compte réel, on aurait fait passer ici le niveau de 15 à 16. Vous auriez rentré un ordre réel dans le carnet d'ordre. Mais cet ordre n'est pas rentré dans le carnet d'ordre. Je suis en démo ici. Donc évidemment, je n'interfère pas dans le carnet d'ordre. Alors que quand vous êtes en training réel, que vous placez un ordre, vous modifiez le carnet d'ordre. Et les autres traders vont voir. Vous voyez, on est très, très proche maintenant d'être exécuté. Alors une chose intéressante sur Futur, qu'il faut savoir, c'est qu'un prix peut être touché, pas exécuté dans le sens où sur Futur, c'est le premier rentré dans le carnet d'ordre qui est le premier servi. Donc vous pouvez tout à fait, dans mon exemple ici, si on ne dépasse pas au moins d'un tic mon ordre de vente, je n'ai aucune certitude de pouvoir être exécuté. Parce que si je dépasse par compte d'un tic, là je suis sûr que je serai exécuté. Mais on peut toujours avoir le phénomène où il n'y a pas assez de, dans mon exemple ici, il n'y aurait pas assez de vendeurs, ou d'acheteurs plutôt, je suis vendeur sur ce niveau-là. Donc vous voyez, pour le coup, c'est un peu pour nous agacer, je dirais que je pensais que le marché, ça va nous déclencher quand même. C'est juste pour vous montrer que sans que l'on fasse rien, du moment que l'ordre sera déclenché, voilà ce qui est fait, on va donc être exécuté. Et cette fois-ci, je suis donc short de un contrat. Je suis short de un contrat. Les niveaux de protection et d'objectif sont au-dessus, vous voyez, je redézoome un petit peu, parce que vous aviez l'impression que peut-être que les niveaux n'avaient pas été passés, mais si, vous voyez, donc je suis passé short, je suis passé short de un contrat et j'ai ici mon stop de protection et j'ai là mon objectif. Donc si maintenant je me dis, tiens, l'autre ordre, je vais l'annuler parce que je ne veux pas, maintenant que j'ai été pris, je ne veux pas être racheté à ce niveau-là, vous faites un clic droit, cette fois-ci sur le petit triangle ici, et là vous annulez l'ordre. Et là, cette fois-ci, on reste en position pour notre position vendeuse, donc de un contrat. Alors évidemment, ce n'est pas forcément une mauvaise, mauvaise idée, puisque rappelez-vous tout à l'heure, on a eu une réjection baissière à ce niveau-là, qui était sur le niveau de la résistance. Et comme par hasard, c'est encore sur ce niveau-là que pour l'instant, il y a un arrêt. On ne peut pas dire qu'il y a une réjection baissière pour l'instant. Pour l'instant, les prix ont arrêté de progresser. C'est trop tôt pour dire que vraiment, ça baisse. Mais on voit sur 4 bougies, sur 4 minutes, on voit quand même que ça marque le pas à 1802. Ça marque clairement le pas. Ça n'accélère plus. Donc, il y a vraiment un temps d'arrêt. Alors peut-être que justement, les acheteurs sont assez forts pour franchir le cap. Auquel cas, effectivement, c'est judicieux peut-être d'avoir, pourquoi pas dans cet exemple-là, un stop peut-être plus serré. On ramène son stop et on redéplace son stop ici de manière un petit peu plus serrée. Pour effectivement, si on est invalidé, qu'est-ce qu'un bon stop ? Un bon stop, c'est un stop qui vous sort de position lorsque votre stratégie est invalidée. Et un mauvais stop, c'est un stop qui vous sort de position par la volatilité du sous-jacent sans que le marché vous donne raison dans votre stratégie. Donc, il n'y a pas plus vexant que d'être stoppé et que le marché fasse ce que vous aviez anticipé. Donc, que vous n'en profitiez pas quelque part. Donc, ici, nous avions, nous étions, donc, j'étais en train de vous montrer le trading typiquement dans le carnet d'ordre en faisant des clics. Vous pouvez, là, on a fait des clics gauche. Vous pouvez aussi faire des clics droits. Si on fait un clic droit, on va faire un achat stop. Si, par exemple, je choisis de faire un clic droit ici à 1802,9, si je fais un clic droit, là, je viens de placer un achat stop. C'est-à-dire que j'ai fait un clic droit dans la colonne verte au-dessus du prix. Je ne suis pas d'accord pour acheter au prix où on cote actuellement. Je veux acheter au-delà de 1802,9. Donc, cette fois-ci, il faudra typiquement que les prix franchissent ce niveau-là. C'est pour ça qu'on appelle ça un achat stop. Et vous voyez que ça a été fait en un seul clic de souris, un clic droit sur le carnet d'ordre. Si je voulais faire la même chose pour une vente stop, je peux faire un clic droit ici. Et là, cette fois-ci, j'ai une vente stop que je peux très bien redéplacer ici, pourquoi pas, pour la montrer. 1799,9. Si on enfonce ce niveau-là, c'est un short qui s'ouvrirait cette fois-ci. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, de dire, tiens, je renforce ma position si on casse ce niveau-là. Sous-entendu, là, je suis short de un contrat. Et si on casse ce niveau-là, je décide de me renforcer la position, donc d'ouvrir un deuxième contrat short et d'être cette fois-ci short de deux contrats. Vous voyez que pour l'instant, il y a 4, 5, 6 minutes, qu'on hésite sur les 1802. Mais quelque part, les vendeurs peinent à repousser les prix quand même. Donc, moi qui suis short, je m'interroge quand même, je me dis, bon, on aurait dû quelque part, là, on est un peu dans le trading, c'est un peu une déformation. Je veux dire, c'est difficile de montrer l'utilisation d'une plateforme et de ne pas parler un peu de trading quand même au passage. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je voulais laisser un peu la parole pour un petit peu voir ce que vous auriez comme question, que vous utilisiez la plateforme à titre de client aujourd'hui, où vous soyez en mode démo. Savoir qu'en mode démo, ce n'est pas éternel la démo. La plateforme, elle, s'installe éternellement dans votre disque dur tant que vous ne la supprimez pas, tant que vous ne supprimez pas le logiciel NanoTrader. Il est installé dans votre disque dur. Par contre, l'accès aux flux, même aux flux différés, est limité dans le temps. Il est dans le cas présent limité à 7 jours. Donc, tous les 7 jours, il faut redemander de nouveaux codes pour poursuivre. Par contre, vous ne perdez rien de ce que vous avez paramétré dans la plateforme. Vous ne perdez rien des pages que vous avez pu effectuer. Donc, vous pouvez bien sûr créer vos propres espaces de trading en enregistrant les pages que vous souhaitez. Ça se fait au moyen du manager page ici. Alors, toujours pareil. Alors, pouvez-vous nous montrer la gestion du stop loss tech profit dans le carnet d'ordre ? Alors, la gestion du stop loss tech profit dans le carnet d'ordre. Donc, typiquement, le carnet d'ordre, il vous permet de placer des ordres. Alors, c'est en cliquant à tel ou tel endroit dans le carnet d'ordre, de telle ou telle manière, j'ai dit, clic droit, clic gauche de la souris, que vous placez tel ou tel ordre. Par contre, la gestion de tout ce qui est de votre stop loss et de votre tech profit et tout se fait sur le graphique, typiquement. Là, je vais juste simplifier un peu les choses pour ne pas que ce soit trop confus pour vous. Au stade actuel, je vais supprimer les deux ordres que j'ai en cours. Alors, j'ai un ordre en cours. Alors, que je ne dise pas de bêtises. J'ai un ordre en cours ici. Voilà, je le supprime. Et pour le coup, j'ai un autre ordre en cours ici. Voilà. Donc, actuellement, là, je n'ai plus de nouvel ordre en cours. J'ai plus d'ordre susceptible d'ouvrir une nouvelle position en cours. J'ai actuellement, je suis rentré en position à 1802 tout rond, précisément. Je gagne 40 euros de P&L pour l'instant, gain latent quelque part. Et j'ai au-dessus de moi, là, mon ordre stop et j'ai ici mon ordre objectif. Donc, c'est sur le graphique que je vois et l'évolution. Pourquoi ? Il a été rebougé deux fois. On voit comment il a été réajusté, mon stop. Je l'ai réajusté manuellement parce qu'un stop ne doit jamais remonter quelque part. On ne fait pas remonter un stop quelque part. Là, c'est moi qui ai réajusté comme ceci manuellement. Si maintenant, je décide bien sûr de redescendre mon stop, vous voyez, il se réactualise ici. Je peux, comme tout à l'heure, toujours sur le graphique, faire un clic à cet endroit-là pour avoir les boutons tactiques et dire au stop, tu deviens un stop suiveur comme ceci. Donc, et voilà, vous voyez, il accompagne le mouvement. Alors, on voit pour le coup, alors, bonsoir, la plateforme est-elle fluide ? Les volumes sont-ils disponibles sur le carnet d'ordre ? Oui, bien sûr. Les volumes sur le carnet d'ordre. Alors, là, vous avez le carnet d'ordre des intentions des opérateurs. C'est-à-dire que les volumes que l'on voit, enfin, les prix que vous voyez ici ou les quantités qui sont affichées ici, ce sont typiquement les intentions des acheteurs, ce qui sont susceptibles de vouloir acheter ou vendre. Et si vous voulez voir les échanges, vous cliquez ici sur TS pour Time and Sell. Je clique, de fait, sur TS. Alors, pour libérer un peu de place, je vais réduire la fenêtre de mon suivi de compte. Et là, vous voyez ici, sur la partie supérieure, le carnet d'ordre. Et sur la partie inférieure, vous voyez donc tous les tics, tous les échanges. On voit typiquement les échanges, à quel prix ils se font, quel est le volume de ces échanges, quand est-ce qu'il s'est fait, à quelle heure, etc. Donc, après, bien sûr, sur ce Time and Sell, le but n'est pas ici de se dire, je vais tout lire, mais c'est plutôt de regarder la fluidité du Time and Sell. C'est-à-dire qu'au plus un Time and Sell va s'agiter, au plus le futur va être liquide quelque part. Vous voyez qu'il y a une petite agitation depuis qu'on a décidé de baisser un petit peu. Donc, tout qu'on ne fait, sans avoir préparé ma séance de trading et sans m'être préparé du tout sur l'or, vous voyez que c'est assez cohérent ce qui s'est produit, sans pour autant être un trader avéré sur l'or, on s'aperçoit que maintenant, on est revenu sur un précédent plus bas. Vous voyez, c'est toujours éternellement, éternellement ça. C'est-à-dire qu'on travaille, s'il y a une chose qui est vitale à comprendre, essentielle, ce sont les niveaux horizontaux. Tout ce qui est très oblique, méfiez-en-vous comme de la peste, c'est parce que chacun trace un petit peu ses canaux, ses traits obliques, ses trendlines, comme il en a envie quelque part. Par contre, un niveau horizontal, qu'on soit en bougie, en rinco, qu'agisse, que vous voulez, n'importe quelle représentation, quelle chaîne compte ou non du temps, un trait horizontal reste un trait horizontal. Et de fait, c'est de très loin les niveaux. Vous voyez, ce qui s'est passé, j'ai eu à peine le temps de tracer mon support ici, que vous voyez, les prix rebondissent. Bon, il n'y a eu aucune certitude à ce qu'ils rebondissent, mais il y avait une probabilité à ce qu'ils rebondissent, parce qu'on était arrivé sur un précédent plus bas. Donc, ça aurait pu être judicieux si on avait plusieurs contrats. Là, en l'occurrence, je n'en ai qu'un seul. Et si on avait plusieurs contrats, de pourquoi pas prendre un bénéfice partiel sur l'arrivée, sur ce support, plutôt que de se retrouver presque stoppé maintenant. Alors, fort heureusement, j'ai mis un stop suiveur, ce qui fait que si maintenant je suis stoppé, je gagnerai un tout petit peu. Un tout petit peu, tout petit peu. Voilà, donc effectivement, bon, je ne suis pas là non plus dans le cadre de ce webinaire où vous apprendre véritablement à trader, parce qu'on a quelques webinaires qui sont là pour ça. On a une chaîne YouTube extrêmement fournie. Alors, notre chaîne YouTube, pour la trouver, rien de plus simple, toujours pareil, depuis votre moteur de recherche, de taper YouTube et Self-Invest et de choisir la chaîne française, sachant qu'on a une chaîne par pays. On est présent en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Et ici, vous voyez, WH Self-Invest France. Je clique ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une autre vidéo un petit peu plus approfondie que celle-ci, enfin, qui rentre un peu plus en détail, que vous pouvez retrouver en cliquant ici sur la petite loupe et en tapant le mot truc, T-R-U-C, puisque je l'ai appelé truc et astuce. Et là, quand je tape sur truc, vous retrouvez ici, donc, truc et astuce pour un démarrage facile. Et là, vous cliquez ici, vous retrouvez la vidéo en question qui dure 54 minutes, où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui concerne la création d'un espace de travail de base, le trading avec le mode TradeGuard également, que j'ai détaillé ici, comment on analyse les rapports et les statistiques de trade, etc. Donc, effectivement, la plateforme est extrêmement riche. On pourrait passer des semaines à en parler. Donc, la difficulté réside souvent de savoir ce que l'on a besoin et ce que l'on veut faire avec la plateforme. Donc, on l'a vu tout à l'heure, en termes de mode de fonctionnement, on peut travailler en mode manuel, en mode semi-automatique, voire en trading automatique. Donc, si on veut travailler en trading automatique, c'est parce que, pourquoi pas, on s'est penché sur une des stratégies qui est proposée par Self-Invest. Alors, attendez, là, pour le coup, j'ai fait une petite bêtise. Je reclique ici. Voilà. Je reviens un instant sur le site, donc, de Self-Invest. Et sur le site de Self-Invest français, donc, on a sur la gauche une rubrique qui se nomme outils de trading. Et dans cette rubrique outils de trading, on voit ici 73 stratégies de trading. Quand je clique sur 73 stratégies de trading, je vais avoir toutes les stratégies, en l'occurrence, des 73. La 73e tout en haut et la toute première tout en bas, sous-entendu qu'on a commencé à mettre des stratégies en 2007. Il y en a 5, 6, 7 qui sont mises par an. On arrive maintenant à 73. Donc, effectivement, si on est intéressé par cette stratégie de break-in, ici, on clique sur le petit plus et on va avoir une explication de la stratégie, qui l'a créée, pourquoi elle a été créée. On explique la stratégie en détail, etc., etc., avec des exemples, quand on ouvre une position, quand il faut fermer une position, etc., etc. Si maintenant, on estime pertinente cette stratégie, on peut directement la faire apparaître, l'afficher dans Nano, c'est-à-dire ce qui s'appelle appliquer la stratégie, appliquer la stratégie à un sous-jacent. Supposons ici que je veuille appliquer la stratégie. Il y en a de la chance, on est short, on est revenu au plus bas. Alors, pour le coup, là, quand on revient sur un, excusez-moi de digresser un peu, on revient sur un plus bas comme ça, on a rebondi, mais on n'a pas été aussi haut. Là, la probabilité qu'on aille plus bas est forte. Donc, quelque part, ici, si la fois précédente, j'avais pris mon bénéfice parce que je pensais qu'on arrivait pour une première fois sur un support, cette fois-ci, je serais plutôt tendance à dire je renforce pour en mettre une couche en plus, pourquoi pas, je clique sur moins un et je prends donc un contrat de plus. Cette fois-ci, j'ai un prix moyen à 1801.35 et là, je suis peut-être parti pour aller un peu plus bas. J'ai toujours mon stop suiveur, vous voyez, qui est à 10 tics, donc un point et qui peut accompagner mon mouvement. Je reviens sur ce que je disais. Je veux mettre ma stratégie en automatique. Je vais cliquer sur le bouton ouvrir un graphique pour choisir un sous-jacent. Si je veux, par exemple, la mettre sur le DAX, je vais cliquer ici DAX, je vais choisir un contrat. Alors, DAX, c'est un contrat trimestriel. On a décembre, mars, juin. Par expérience, je n'ai même pas besoin d'aller sur le site de REX, c'est obligatoirement décembre qui est le plus actif, mais typiquement, le troisième vendredi de décembre, on aura l'échéance de ce contrat trimestriel. Et dans la semaine qui précédera, il faudra regarder si le contrat mars ne commence pas à gagner en activité et on bascule. On ne va pas forcément jusqu'au vendredi sur le... Si on fait du day trading, on ne va pas forcément jusqu'au vendredi sur le contrat de décembre. On peut passer plutôt sur le contrat de mars. Donc, j'ai sélectionné mon contrat de décembre. Je fais un clic gauche pour sélectionner, puis un clic droit pour avoir ce menu contextuel. Là, je choisis modèle d'études. Et dans la rubrique modèle d'études, j'ai tout en haut ici WHS stratégie. Et mes 73 stratégies, je les ai qui apparaissent ici. Si je veux la stratégie de breaking sur laquelle il y a 73e ajouté, il suffit que je clique ici sur le nom de la stratégie et j'applique le modèle d'études de la stratégie au sous-jacent, qui est en l'occurrence mon DAX. Et je n'ai rien d'autre à faire. Si je regarde maintenant dans la barre de personnalisation, je peux m'apercevoir que cette stratégie fonctionne avec un profit target à 30 points, qu'elle fonctionne avec un stop à 25 points, qu'elle va fonctionner avec ici trois filtres. Alors, je ne vous cache pas, c'est la 73e, je ne la connais même pas. Elle vient d'être ajoutée cette semaine. J'en parlerai dans le webinaire des nouveautés le mois prochain. Mais là, pour le coup, je ne la connais même pas. Donc, je ne vais même pas dire, au vu de son nom, c'est une stratégie de breakout fatalement. Donc, une stratégie de cassure de range manifestement. Mais il faudra que moi aussi, j'aille me documenter un petit peu sur le site avant de vous faire le webinaire du mois prochain sur les nouveautés. Bonsoir, la plateforme est-elle fluide ? Les volumes sont-ils disponibles ? Alors, oui, effectivement. Là, j'avais déjà répondu à cette question. Donc, bien sûr, j'accepte d'autres questions. Donc, voilà pour notre DAX. Donc, on est toujours sur l'or ici. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, on a effrité un petit peu la zone support. Mais il n'y a pas eu d'accélération trop forte à la baisse pour l'instant. Mais on est quand même dans une... dans la tendance à un peu s'effriter. Bon, après, c'est une interprétation extrêmement rapide en regardant juste l'unité une minute et je n'ai pas forcément fait du travail sur les autres unités de temps. Avez-vous d'autres questions ? Donc, sur la plateforme, sur le trading, sur les futurs, surtout. Quand on parle plateforme, on parle futur ce soir. Il faut savoir que les bourses... Alors, pour ce qui est des futurs, bien sûr, sur le site Self-Invest, vous disposez d'une page tout à fait dédiée au futur. Quand je retourne sur notre site, vous voyez ici sous le logo, j'ai le mot futur. Quand je clique ici sur futur, je vais retrouver donc tous les produits de marché futurs et options avec beaucoup, beaucoup d'informations les concernant. Et ce qui est important, c'est qu'on a fait une page... Alors, la page du site a changé il y a de ceci moins d'un mois. Donc, je suis aussi encore en train de chercher mes repères. On descend un petit peu la page et ici, on voit les paramètres des futurs les plus tradés. Dans le paragraphe qui se nomme « Pourquoi les futurs sont populaires », on voit ici un lien. les paramètres des futurs les plus tradés. Quand je clique sur ce lien, j'arrive sur un tableau, par défaut sur la bourse Eurex. Si je clique sur le menu déroulant ici, je peux passer sur les autres bourses. Si on veut voir, par exemple, ici on a le DAX, le mini DAX, on s'aperçoit que, je vous parlais de marge tout à l'heure, la marge intraday pour un DAX à 25 euros du point, c'est 12 500 euros de marge intraday, 38 500 overnight. Par contre, pour un mini DAX, où on est à 5 euros du point, on a 2 600 euros intraday, 7 700 overnight. Un Eurostox, on voit qu'on est à 1 300, mais l'Eurostox, un nominal plus faible, est à un point à 10 euros. Vous avez tout qui est détaillé ici pour chaque bourse et pour chaque contrat, sachant que quand vous vous abonnez à une bourse, vous avez accès à tous les contrats de la bourse. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de reverse sur une position. Quelle incidence sur la marge ? Alors, très bonne, très, très, très bonne remarque et très bonne question, quelque part. Tout à l'heure, sur la plateforme, j'ai parlé de reverse. Là, typiquement, dans la plateforme que je remets à l'écran, je suis short de deux contrats. Si je clique sur reverse, donc si je clique sur cette petite flèche pour inverser la position, que fait la plateforme en fait ? La plateforme, elle va en acheter quatre. Elle va en acheter quatre et il vous faut la marge pour quatre contrats. À l'instant où on clique, il faut avoir la marge pour les quatre contrats si on veut reverser cette position. Sinon, il faut le faire de manière plus lente. Il faut, quand je dis plus lente, il faut le faire en deux temps. Il faut fermer la position et en rouvrir une autre. Vous faites close de la position et vous cliquez sur, bon ben là, je suis en sell, je suis en short. Vous refaites bail pour deux contrats. Vous voyez, il faut le faire en deux temps si vous n'avez pas la marge suffisante, bien entendu. Donc, effectivement, il y a une incidence sur la marge pour ce reverse de position. Très, très bonne remarque. Ce reverse de position fonctionne en CFD comme en futur. Donc, et pour les gens qui sont sur CFD, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que, vous voyez, là, regardez un peu ce qui se passe. On a un rebond un peu plus vigoureux. Donc, on revient à proximité de notre stop. Et donc, c'est assez intéressant de voir effectivement ce petit réveil des acheteurs. Voilà. Donc, là, ici, effectivement, on est stoppé avec un tout petit gain microscopique, certes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, mais effectivement, je me suis quelque part trompé en me renforçant la position à la cassure tout à l'heure. C'était quelque part une fausse cassure. Bon. Ce qui est important sur les marchés, ce n'est pas d'avoir tort ou raison. C'est que quand on prend position, c'est de ne pas prendre position au mauvais moment. C'est-à-dire que prendre position quand on est sur un support ou sur une résistance, on va avoir un niveau d'invalidation relativement proche. Donc, si on se trompe, on met un stop et on ne perd pas beaucoup. Si maintenant, on prend des positions un peu tout et n'importe comment sans en courant un peu après le marché ou sans pour autant chercher le meilleur moment pour entrer en position, on est contraint de mettre un stop un peu plus loin. Voilà. Là, on vient de redescendre un petit peu. Si je prends position maintenant, toujours pareil, voilà, sur mon range, là, je suis quelque part au milieu du range. Je suis là typiquement en ce moment, même si je m'amuse à mettre ici des ratios de Fibonacci. Vous voyez ici, enfin, vous voyez les 50 % du range ? Voilà. Donc là, typiquement, le trait au milieu, c'est 50 %. Je suis pile poil à 50 % du range. Prendre position, que ce soit à l'achat ou à la vente à ce niveau-là, ça revient à mettre un stop de part et d'autre du range. Donc, avoir un risque largement aussi important, sinon plus important, que ce qu'on espère gagner. Donc, on n'est pas au bon moment pour rentrer en position. Il est beaucoup plus judicieux d'attendre d'être sur une des deux bornes du range pour prendre position parce que là, on pourra se protéger dans une bien meilleure condition. Donc, ça aussi, c'est une sage décision que de savoir avoir de la patience, quelque part. C'est une bonne vertu, quelque part, d'avoir de la patience sur les marchés. Il ne faut pas… Voilà, il faut être zen. Il y a un trader français qui s'appelle Bernard Pradesclot. Son pseudonyme sur les… C'était un gérant de fonds. Son pseudonyme sur les forums, c'était Zénitude. Donc, vous voyez, c'était juste pour ça parce qu'effectivement, le secret, c'est garder son sang-froid, quelque part, sur les marchés. Alors, je dis, là, je suis sur l'or. C'est aussi un futur très difficile à travailler. Je ne le conseillerais pas véritablement aux débutants. Pour les débutants, je conseillerais plutôt un Eurostox. Regardez un peu les volumes qu'on a ici. Si maintenant, je bascule ou j'ouvre ici un Eurostox, l'Eurostox, c'est le… L'Eurostox, c'est son petit nom, enfin, son petite abréviation, c'est FESX. Là aussi, c'est un contrat qui est sur Eurex et qui est trimestriel. Donc, par définition, je vais ici sur le mode, sur l'échange de décembre. Et là, je bascule sur mon Eurostox et ce qui va tout de suite devoir vous frapper quelque part. Regardez un peu ici le carnet d'ordre. Regardez les volumes dans le carnet d'ordre. Il y a une énorme, 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 énorme liquidité et de fait, une faible, faible volatilité. Donc, pour commencer à trader, c'est l'idéal dans le sens où ça bouge moins et là, typiquement, vous avez moins vous faire des frayeurs sur le marché. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas appliquer les règles que je viens de dire de savoir où on entre en position. Mais, typiquement, même là, si on met, on le voit, le marché, il est très, très bien marqué. Il y a un niveau de résistance ici à 3513. Il y a un niveau de support qui est typiquement ici. Ah non, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas pris le bon truc. pourquoi il m'a... Voilà. Alors, attendez, je prends ça. Non, je ne voulais pas faire ça. Alors, là, c'est parce qu'il m'avait sélectionné le zoom. Voilà, je veux tracer le support. Donc, typiquement, on va dire support 3500, 5, résistance 3513. Entre 5 et 13, on est sur du 1 euro, pardon, excusez-moi, du 10 euro du point. Donc, ça veut dire que... Et on travaille point par point. Le tic égale un point. Donc, on peut des fois avoir le tic qui est plus petit que le point. Là, dans le cas particulier de l'Eurostox, le tic égale un point. Donc, si on... Alors, pour ne pas encombrer, je vais ici désactiver. Je vais désactiver la main ici. Il ne veut pas. J'ai dit que tu désactives ici. Voilà, ici, yes. Et ici, tu ne m'affiches pas le volume. c'est un peu plus clair. Donc, ici, de fait, vous pouvez ici avec votre Eurostox faire des suppositions et vous n'allez pas vous retrouver pris brutalement à contre-pied. Dans le sens où on a identifié une résistance à 3513, mais vous voyez le volume. Si je passe le time and sell, maintenant, vous allez voir un peu ce qui s'échange titre par titre. C'est juste monstrueux, quoi. Même si on est à 10 euros du point, donc ça veut dire qu'un contrat fait 35 000 euros. Chaque contrat fait 35 000 euros. Là, on vient d'échanger 300 contrats, 1000 contrats, 1018 contrats, 1018 fois 35 000. Donc, je vous laisse calculer la quantité d'argent. Pourquoi ? Parce que les gens à Wall Street ou les gens à Shanghai ou je ne sais où, Sydney ou autre, ils ne vont pas se préoccuper du CAC, du DAX ou que sais-je. Ils vont travailler l'Eurostox. C'est l'Eurostox, l'indice européen. Les plus grosses valeurs du CAC sont dans l'Eurostox, du DAX sont dans l'Eurostox, etc. Donc, pour quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, il ne va pas commencer à ausculter pays par pays, faire son marché, un peu son stock picking indice par indice. Il va dire, moi, je travaille sur l'Europe, je travaille sur l'Eurostox. Au même titre que vous, vous travaillez sur les États-Unis, vous n'allez pas prendre des indices sectoriels, des petits indices. Vous allez être sur un SMP, un Standard & Poor's 500, par exemple, ou un Dungeons ou un Nasdaq. Le Nasdaq est très volatile, ce n'est pas non plus à conseiller aux débutants, donc ça peut être très difficile à travailler. On ira plus facilement sur un SMP 500 parce que le Dungeons a aussi la difficulté qu'il est, enfin, oui, la difficulté pour un débutant qu'il a une taille de position très élevée. donc ça renforce la volatilité. Donc, quelqu'un qui débute, il se met sur l'Eurostox en Europe, il se met sur le SP500 aux États-Unis, sur le mini SMP ou le micro SMP. Donc, voilà. Écoutez, je ne vois plus de questions. Il est 19h, on a passé une heure ensemble. Moi, pour ma part, je suis à votre entière disposition, surtout en télétravail. Je peux faire des petites sessions de coaching personnalisées. Donc, vous avez mes coordonnées, alors normalement, qui sont revenus à l'écran, voilà, mes coordonnées. Préférez le SMS sur le téléphone portable. N'hésitez pas à m'adresser à un mail et en ce qui concerne nos bureaux à Paris, nous sommes dans le 9e arrondissement où c'est mentionné le métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Le métro numéro 7, ce sont les galeries Lafayette et vous voyez le boulevard Haussmann. Donc, on est typiquement en rue tête-boue entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Donc, j'espère très prochainement pouvoir à nouveau vous retrouver au bureau parce que, bon, le télétravail, c'est bien sûr très gentil, mais le contact humain et le contact physique, c'est en respectant les distanciations que c'est à la mode. Voilà, donc, je vais couper maintenant mon enregistrement de webinaire. et le télétravail. C'est à la mode. C'est à la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada